Mais non, mais il est encore mieux carrément, c'est incroyable, magnifique ! Google revient avec ce qui est probablement leur modèle le plus intelligent jamais sorti. Très cher nerd, laisse-moi te présenter Gemini 2.5 Pro. Un modèle de fou furieux qui explose déjà beaucoup de benchmarks. Il gérerait des problèmes ultra complexes et donnerait des réponses plus précises que jamais. D'après Google, c'est littéralement le meilleur modèle jamais sorti. Il battrait OpenAI O3 Mini, KGPT 4.5, Cloud 3.7 Sonnet et même le fameux DeepSync R1 avec un contexte de 1 million de tokens. Devine quoi ? C'est 100% gratuit sur Google Studio AI. Tu peux même déjà commencer à utiliser l'API. Gemini 2.5 Pro est un modèle de réflexion avancé avec des grosses perfs en logique et en code. Il est même passé numéro 1 sur LM Arena, une plateforme où les gens peuvent voter pour leur LLM favori en direct. Ce qui est cool, c'est qu'on nous promet un modèle qui pense vraiment. Il est construit sur le système Flash Thinking de Gemini 2.0. Et franchement, j'ai qu'une envie, c'est de le tester avec vous. Abonne-toi vite car j'ai promis à ma poule que j'allais percer sur YouTube. Donc là, je suis sur la page officielle de la mise à jour de Gemini 2.5 qui a été publiée par Google. Et on peut voir ici, regardez bien les amis, un petit jeu vidéo qui a été généré avec Gemini 2.5. Ça a l'air vraiment incroyable. Alors, est-ce que c'est de la publicité mensongère ou alors est-ce que c'est vraiment possible ? On va tester ça tout de suite. Nous voilà donc sur Gemini Advanced. J'ai bien sélectionné le 2.5 Pro qui est expérimental. Et ici, on va lui poser exactement le même prompt que j'ai traduit en français. Donc, créez-moi un jeu captivant de type Endless Runner. Instruction principale affichée à l'écran. Scène en P5.js uniquement, sans HTML. J'aime les robots pixelisés et les arrière-plans intéressants. J'ai remplacé Dinosaur par Robo juste parce que je n'avais envie. Voilà. Du coup, on va faire entrer et on va voir si c'est similaire. La génération est donc terminée. On peut voir ici qu'on peut voir le Thinking. On peut choisir de le cacher ou de le montrer. Donc là, on va essayer de le voir un petit peu. Donc là, Identify Core Game Mechanics. Donc là, c'est dommage, c'est en anglais. Donc, c'est vrai que c'est un peu dommage. J'espère qu'on pourra avoir plusieurs langues dans le futur. Ça serait bien quand même. Alors, Gameplay Loop, blablabla. Donc, super. Ça m'a l'air carré. Ça m'a l'air très, très carré. On a bien ici le code JavaScript que l'on va copier. Et à la fin, j'imagine qu'on a des petites explications en français. Super. Explication des fonctionnalités. Donc là, tac, tac, tac. Super. OK. Donc, on va faire copier. On va se rendre sur Editor P5JS. Oh, c'est du très, très rapide. Robot Runner. Regardez-moi ça. J'ai hâte de jouer. Regardez-moi ça. Appuyez sur l'espace. Mais non. Mais il est encore mieux, carrément. Mais c'est incroyable. Regardez ça. Il s'est super fluide. Les décors sont magnifiques. Honnêtement, c'est la première fois que je vois ça. Parce que vous me connaissez. J'adore générer des jeux vidéo avec toutes sortes de modèles d'IA. J'aime bien faire des comparaisons. Là, je n'ai jamais vu un truc pareil. Franchement, même avec DeepSync R1, je n'avais pas eu un résultat pareil. Vu que Gemini a l'air d'être vraiment de la bombe, je vais préparer encore une série de questions. Maintenant, vous connaissez comment ça fonctionne. On a neuf prompts. Et s'il réussit, on va mettre une petite couleur verte. Et s'il échoue, on va lui mettre une petite couleur rouge. Il est un peu différent de celui que j'avais préparé pour la mise à jour de DeepSync. On va donc lui donner le premier prompt. Franchement, j'ai hâte de savoir ce qu'il va nous faire. Créer une application web responsive en HTML, CSS et JavaScript qui permet aux utilisateurs de suivre leurs revenus et dépenses mensuelles. Let's go ! C'est terminé de générer. Et je ne veux pas vous cacher que c'est vraiment, vraiment très rapide. J'ai à peine attendu. Donc là, on a déjà le fichier HTML qui est prêt. On est sur CodePen pour avoir l'aperçu en direct. Donc là, je descends. On va prendre le CSS qu'on va venir mettre ici. Et enfin, le JavaScript que je vous mettrai ici. Voilà. Donc ici, on a notre petite application. Super. Suivi de budget mensuel. Votre solde, 2600. D'accord, j'ai déjà de l'argent. On va pouvoir... Ok, on peut mettre ça au clair. Franchement, il est super beau. On va mettre nos récures. Voilà. Au niveau du montant, on va mettre 250 euros. Ajouter la transaction. Super. Ici, ça s'affiche. Franchement, le design est très beau. Après, je le trouve tout de même moins fonctionnel que celui de DeepSync que j'avais vu hier. Après, c'est peut-être un avis qui est personnel. Celui-ci reste vraiment très, très beau et fonctionnel. Là, on va mettre un... On va essayer de mettre un montant négatif. Ça fonctionne quand même. Super, ça fonctionne. Ok. Écoutez, les amis, c'est excellent. Franchement, il répond bien au prompt. Donc, on va lui mettre une couleur verte. Ensuite, on va passer au deuxième. Ça, c'est un test où beaucoup de... Beaucoup de modèles d'IA échouent. Donc, j'ai hâte de voir si ça va fonctionner. Créer une représentation SVG d'un papillon avec des ailes symétriques et un style simple. J'aime beaucoup cette question. On va voir... On va aller voir sur SVG Viewer pour avoir le résultat. Alors, on va le préparer ici. On retourne sur Gemini. On a bien le code XML qui est terminé. Donc, on va le coller sur SVG Viewer. Vous êtes prêts, les amis ? J'ai vraiment hâte de voir. Allez, hop ! Magnifique ! Waouh ! Eh bien, dis donc. Franchement, c'est du très, très beau travail. Alors là... Là, je ne m'y attendais pas. Franchement, je ne m'y attendais pas parce qu'il y a tellement de modèles qui ont échoué à cette question que je ne m'attendais vraiment pas. Mais bien joué. Bien joué, Gemini. Franchement, très, très bon travail. Allez, hop ! On va lui mettre une pastille verte bien méritée. Voilà. Ensuite, on va passer à une autre question. Donc là, ça va augmenter un petit peu en difficulté. Un fermier possède un champ triangulaire dont les côtés mesurent 13 mètres, 14 mètres et 15 mètres. Il souhaite le diviser en deux régions de même air par une ligne passant par un des sommets. Quelle est la longueur de cette ligne de division ? Si vous avez la réponse, mes chers amis, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Voilà. Il a donc terminé de réfléchir au problème. Et effectivement, ce problème est très complexe. On peut voir la complexité des calculs pour trouver la réponse. Mais la réponse est bonne. 12,166 mètres. C'est excellent. Très bon travail, Gemini. Donc, on va lui mettre encore une pastille verte. Très très bien. On passe donc au prochain prompt. Le train A part de la ville A à 8 heures en direction de la ville B, 500 km, à 70 km heure. Le train B part de la ville B à 9 heures vers la ville A à 80 km heure. Le train A a fait une pause de 15 minutes après deux heures de trajet. À quelle heure les deux trains se rencontrent-ils et à quelle distance de la ville A ? On va voir ce qu'il nous répond. La réponse est donnée. On peut voir que c'est encore un problème très complexe. Il a bien donné la bonne réponse. Les deux trains se rencontrent bien à 11h59. Gemini, t'es vraiment un craque. Et pour ça, tu mérites une pastille verte. Voilà. On te met une petite pastille verte et on passe à la suite. On passe donc au prochain prompt qui est créer une simulation web du jeu de la vie de Conway en Python. Pour ceux qui ont regardé la vidéo d'hier, vous savez de quoi je parle. Pour les autres, je vous explique très très vite. Le jeu de la vie, Game of Life, est un automate cellulaire imaginé par John Conway en 1970. C'est une simulation mathématique sur une grille qui évolue toute seule sur des règles très simples. Honnêtement, c'est très très intéressant. DeepSycle a fait la perfection. Donc, on va voir si Gemini 2.5 Pro a les épaules pour le faire. Voici donc le jeu de la vie de Conway qui a bien été généré maintenant. Comment est-ce qu'on fait pour le commencer ? Voilà, on a fait start. Voilà, donc la génération a commencé. Honnêtement, il n'est pas aussi beau que celui de DeepSycle. Il m'a l'air un peu flou. C'est bizarre et pas très fluide. Je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu. Jaune, voilà. C'est vraiment entre les deux. Il est fait, mais pas très bien. Voilà. Donc, on va passer au prochain prompt. Identifier et corriger le bug de la fonction Python suivante qui est censé retourner la somme de tous les nombres de paires. d'une liste. On a bien ici la fonction qui comporte une erreur et nous allons voir s'il peut repérer l'erreur et apporter une modification. Alors, ça a été vraiment très, très rapide, beaucoup plus rapide que DeepSycle hier. Il a tout de suite identifié le bug et il a procédé à la correction. Nous avons bien ici le code Python qui est corrigé. Très, très bon travail, vraiment. Alors là, par contre, rien à dire. Rien à dire. Donc, on va mettre en vert. Et ensuite, nous allons passer à l'avant-dernier prompt. Une bibliothèque doit acheter pour exactement 250 euros de matériel pédagogique, des cahiers à 12 euros, des licences d'application à 35 euros et des kits scientifiques à 55 euros. Elle doit acheter au moins un de chaque. Combien peut-elle en acheter ? Let's go ! La réponse vient de terminer d'être générée. Je suis vraiment impressionné parce que c'est un prompt de piège. Il n'existe pas de possibilité. Et bon nombre de modèles TIA se sont trompés. Donc, Chajipiti, Claude Sonnette et beaucoup d'autres. Et c'est la première fois que je vois une réponse véritable. Aucune combinaison de cahiers. Et c'est exactement ça. C'est la bonne réponse. Donc, on va retourner là-bas et on va lui mettre une couleur verte. Et ensuite, on va passer au dernier prompt. Dans une ville, il y a des véridiques et des menteurs. A dit B est un menteur. B dit C véridique. C dit A et B sont des types différents. Qui dit la vérité ? On va voir ce qu'il nous répond. On a bien les hypothèses qui ont été générées ici. Supposons que A est véridique. Ensuite, hypothèse 2. Supposons que A est un menteur. Tac, tac, tac. Et la réponse, B et C disent la vérité. C'est exactement ça, les amis. C'est encore une pastille verte. Donc, on va dire que c'est presque un sans-faute. Le jeu de la vie de Conway. Donc, au final, je devrais lui mettre une pastille verte. Mais c'était vraiment pas beau, quoi. C'était vraiment pas beau. Et comparé à ce que m'a fait DeepSick hier, je n'ai pas envie de lui mettre une pastille verte. Parce que je trouve que ce n'est pas vraiment mérité. Mais sinon, c'est un perfect pour le reste. Donc, excellent travail pour Gemini 2.5. Voilà, les amis. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve très, très vite pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous, mettez un like, posez-moi vos questions en commentaire. Je vous fais des gros bisous. Je vous aime.